En vérité, notre sujet aujourd'hui est assez sensible. Les masculinités pro-féministes. Comment les masculinités peuvent-elles être féministes ? Le féminisme peut-il être conjugué au masculin ? Entre des hommes qui considèrent qu'être féministe est une insulte et des hommes qui se sentent tellement féministes qu'ils ne laissent plus aucune place aux femmes. Comment gérer cette équation ? Comment les hommes peuvent-ils devenir pro-féministes ? Des hommes pro-féministes qui n'utilisent pas la cause pour des raisons idéologiques, financières, politiques ou même sexuelles. On parle de Barack Obama et Justin Trudeau comme des leaders féministes. Mais ça, c'est l'Occident, me direz-vous. Que dire alors de Qasim Amin et Tahar Haddad ? Il vient bien du sud, ceux-là. Deux hommes qui ont vécu il y a plus d'un siècle. Qui avaient déjà compris l'importance de l'émancipation des femmes. Alors qu'un jeune d'aujourd'hui, en 2021, considère que le harcèlement est un sport national. Comment une entreprise où les hommes sont mieux payés que les femmes peut-elles prétendre faire la promotion des valeurs féministes ? Est-ce que c'est ça le féminisme ? Est-ce que c'est ça Rojola ? Comment le féminisme peut-il nous aider à passer d'un système patriarcal vers des masculinités positives assumées ? Trouve-t-on des hommes qui au nom du féminisme se réapproprient la parole des femmes ? Comment peut-on être homme et féministe sans en faire trop ? Mais en fait, c'est quoi être un homme féministe ? C'est quoi être un homme pro-féministe ? Qu'est-ce qui le motive ? Une justice sociale ? Un engagement citoyen ? Ou alors autre chose ? Quel regard portent les hommes sur leurs semblables pro-féministes ? Quel regard portent les hommes pro-féministes sur les femmes ? Quel regard portent les femmes sur les hommes pro-féministes ? Dans ce numéro sur les masculinités pro-féministes, nous posons ces questions à trois femmes engagées. À la rappeuse, vous pouvez l'écouter dans la première partie. À la sociologue, et la féministe engagée, dans ce numéro, nous recevons la professeure Ozir Glacier pour nous parler de la masculinité d'un point de vue historique, politique et sociologique. Quelle-moi ? Ozir Glacier est professeur de genre et de politique au département des sciences politiques et des études internationales à l'université Bishop Sherbrooke au Canada. Il y enseigne l'histoire politique du monde arabe. Parmi ses publications, « Le sexe nié » publiée chez la Croisée des chemins en 2020. Qu'est-ce que c'est qu'être un homme ? Qu'est-ce que c'est le féminisme ? Peut-on être un homme et féministe ? Ozir Glacier répond à nos questions. Elle nous rapproche dans cet échange de ce qu'elle enseigne, entre autres, dans ses cours magistraux à l'université. Professeur Glacier, bonjour. Merci d'avoir accepté l'invitation de ma chère Ojoula. Selon vous, qu'est-ce que c'est qu'être un homme ? La masculinité, c'est un construit social. Malheureusement, avec le temps, avec la politique des genres, c'est devenu comme une donnée ou comme un état de fait qui est incontestable et qu'on tient à justifier, par exemple, par la biologie. Mais en réalité, la masculinité, c'est un construit social. Le concept a évolué au fil des siècles et qu'il varie au sein des sociétés. Donc, dans le Maroc actuel, on voit que c'est une masculinité, finalement, qui date des temps anciens. On n'évolue pas encore. Donc, c'est l'idée d'un homme qui est rustre. Et on voit que ça commence déjà par l'enfance. Par exemple, les parents ne veulent pas prendre dans leurs bras un enfant, un garçon, parce qu'on dit qu'il faut qu'il soit rustre. On ne montre pas de tendresse avec lui. Et tout ce qui est douceur envers un garçon est vu comme une façon de le féminiser et ce n'est pas acceptable. Un garçon est encore un gamin. Il a besoin d'être guidé par les parents, par les adultes. Or, on lui dit et tu vas agir comme un homme maintenant. Tu as 12 ans. Alors qu'on sait tous et toutes qu'à l'âge de 12 ans, c'est là où les enfants, ils ont vraiment besoin d'être guidés dans la vie. C'est d'un côté, alors qu'on infantilise les filles d'un autre côté. Et en fait, on infantilise les femmes jusqu'à un âge mûr. Elle peut être 30 ans et si elle est célibataire, on va la traiter encore comme une petite fille. Ses idées ne sont pas validées. On voit aussi que tout ce qui est signe de sensibilité, de douceur, de réconciliation, d'émotion, c'est considéré comme féminin. Et ce qui est féminin, c'est péjoratif. On ne peut pas être un homme sensible parce que dans ce cas-là, c'est comme une femme laide. B'hal-shim-rewa. Donc on voit que le langage est construit de sorte à construire une masculinité qui est très basée sur la dureté, qui est basée sur être coupée de ses sentiments. Et d'ailleurs, tout ce qui est amour est vu comme une faiblesse et est vu comme risible. D'ailleurs, le mot amour, même au sein d'une famille, entre parents et enfants, n'est pas utilisé. Et dans ce cas-là, ça nous renseigne sur toute la dysfonction au sein d'une famille. Ce qui est valable pour la famille, c'est valable pour l'école, c'est valable pour la rue, mais c'est valable aussi au niveau de l'État. L'élite de l'État, c'est une élite dirigeante masculine. Il y a la majorité écrasante qui prenne des décisions, c'est des hommes. Mais on voit aussi que les institutions sont masculines. Je m'explique. On prend la figure, par exemple, du commissaire de police ou encore la figure du gendarme. On voit que c'est un homme qui va utiliser la violence jusqu'à ce qu'il obtienne obéissance, soumission et annihilation de l'opposition politique, par exemple. On voit aussi que, par exemple, les institutions de l'État, que ce soit le système judiciaire, que ce soit la police, etc., ne prennent pas au sérieux les violences faites aux femmes. Donc, on est dans une masculinité qui se définit et qui se fabrique du haut en bas, mais c'est ce bas, ce bas, ça veut dire la famille, la rue, etc., qui socialise au rapport autorité-soumission. Dans votre livre, Le Sexe Nié, vous dites « Bien entendu, la réciprocité n'est pas valide. D'une part, l'azri, le jeune homme, ne devient pas Rajoul, un homme, uniquement s'il se marie. En fait, est Rajoul toute personne née avec un pénis qui se distingue par son courage, sa fermeté, son autonomie, son engagement, son leadership, ses accomplissements personnels, ses activités sociales, ses prises de position politiques, etc. » Mais pas seulement. Rajoul également, toute personne née avec un pénis qui mène sa vie, qu'elle soit ordinaire ou exceptionnelle. Est-ce que vous pouvez nous rapprocher un peu plus de cette lecture ? Pour, par exemple, une femme ou une fille, elle reste une fille sous la tutelle, soit juridique ou pas juridique, de fait, ou de facto, de la famille. Donc, une femme, elle peut avoir 30 ans ou 40 ans, elle va être toujours traitée comme une mineure. Ce qui va la libérer, c'est de se marier. Mais en se mariant, en fait, elle n'acquiert même pas une liberté personnelle. Elle devient, dans ce cas-là, sous la tutelle ou sous la commande ou sous les commandes d'un homme. On voit que, jusqu'en 2004, il y a eu le code de la famille, Al-Bouddawana, avant, et on voit que c'est écrit, c'est légal, que la fille est sous l'autorité ou alors sous l'autorité d'un père ou le père est le pourboyeur de cette fille ou un ombre masculin. Et quand elle arrive au mariage, elle doit obéissance à son conjoint. Avec le code 2004, cette idée d'obéissance au conjoint a changé, mais les mentalités n'ont pas suivi. Parce qu'il faut faire un travail intense, mais ce travail ne se fait pas. Les Zeri, il est un homme automatiquement, mais dans le cadre de l'hétorosexualité. Il y a comme des construits, on est dans un cadre de construit de féminin, de masculin, très tranché. On est dans un cadre hétérosexuel parce que la sexualité permet de concrétiser les différences entre les femmes et les hommes et l'orientation sexuelle n'est pas acceptée parce qu'elle, justement, elle déstabilise cette idée de rajol et de la femme très tranchée. Est-ce que la masculinité a quelque chose de naturel ou s'agit-il plutôt d'une construction sociale ? On dit qu'il n'y a pas de nature s'il n'y a pas d'êtres humains parce que c'est les sociétés, c'est les êtres humains, c'est les scientifiques qui étudient la nature et qui lui donnent un sens. Il y a la biologie, il y a des hormones qui font que les hommes sont des hommes et les femmes sont des femmes, mais beaucoup de ce qu'on considère comme des attributs féminins, en fait, c'est des attributs d'une classe sociale, d'un groupe social qui est dominé. Et tout ce qu'on considère comme masculin, qui s'affirme, qui s'affiche, qui est dominant, c'est en fait des attributs d'un groupe social qu'on a construit comme dominant et qui a des privilèges. On a hiérarchisé les femmes et les hommes. C'est comme il y a des attributs qu'on considère comme masculins, il y a des hommes, un groupe social qu'on considère comme dominant, ils ont des privilèges, ils ont des droits, etc., et qu'on a discriminé et infériorisé les femmes. Donc même qu'on voudrait croire qu'il y a des différences biologiques, que les femmes, elles sont naturellement plus douces ou quelque chose dans le genre, ça n'explique pas, ça ne justifie pas la hiérarchisation qu'on fait entre les femmes et les hommes qui vient avec le déni des droits des femmes à une vie personnelle, le déni des femmes à marcher dans la rue sans être harcelées, etc. Ceux qui croient qu'il y a des différences biologiques, ils remettent et elles remettent en question toute la hiérarchisation entre les sexes et ça ne justifie pas non plus le fait qu'on prive les femmes de leurs droits, de leur vie personnelle et qu'on les considère comme des citoyens de deuxième classe. Professeur Glacier, beaucoup d'hommes se rangent du côté des femmes et se définissent même comme féministes. Peut-on d'après vous être homme et féministe ? Pour moi, quand je vois la définition du féminisme, par exemple, on va prendre Wikipédia, c'est un ensemble de mouvements et d'idées philosophiques qui partagent un but commun à savoir définir, promouvoir et atteindre l'égalité politique, économique, culturelle, sociale et juridique entre les femmes et les hommes. Et donc, finalement, le féminisme a pour objectif d'abolir les discriminations de facto et des jurons qui pèsent sur les femmes parce que les femmes sont les principales victimes. Donc, en tant que mouvement engagé, toutes les personnes qui adhèrent, sympathisent ou militent pour les mêmes objectifs sont les bienvenues, peu importe leur orientation sexuelle, peu importe leur sexe. pour moi, peut-être naïvement, je préfère le mot homme féministe car les hommes sont également victimes de la masculinité toxique à plusieurs niveaux. D'abord, on voit que les hommes sont victimes en tant que, par exemple, un petit garçon. Il est victime d'un père violent, un père autoritaire. C'est comme il y a une masculinité toxique, le père, il rentre, il se fait obéir et s'il n'obéit pas, il va battre les enfants, il va battre, etc. La violence domestique est banalisée envers les femmes et envers les enfants et les garçons, y compris. On voit également qu'ils sont victimes de cette violence également à l'école, avec un maître d'école et dans la sphère certainement publique comme un gendarme, un policier, un patron, un supérieur. Mais tout ça participe de cette masculinité toxique. On voit également ce qu'on définit comme féminin, il est construit en opposé avec le masculin. Ça veut dire si on exige des femmes comme la soumission, il faut que les hommes soient autoritaires. On construit les femmes comme dociles, alors les hommes, ils doivent être rebelles. Les femmes dépendantes, les hommes autonomes. Les femmes émotives, les hommes rationnels et ainsi de suite. Donc on voit que le masculin se définit par rapport au féminin et en opposition au féminin. Mais cela ne veut pas dire que les hommes n'ont pas des privilèges, ils ne profitent pas de ces privilèges et qu'ils n'ont pas des rapports de pouvoir vis-à-vis des femmes en tant que groupe. On peut appeler un homme féministe, on peut l'appeler pro-féministe, peu importe, mais ce qui compte c'est les actions de ces hommes. Et je m'explique. Par exemple, au sein de Hollywood, les actrices, de façon systématique, elles sont payées la moitié, sinon le tiers, de ce qu'un homme gagne, un acteur masculin gagne pour le même film, les mêmes rôles, même s'ils ont le rôle principal. Alors, il y a un ensemble d'acteurs dans une série, j'ai oublié le nom, ils ont décidé de renoncer à une partie de leur salaire pour que les actrices soient payées comme eux. Je trouve ça très louable. Donc, pour moi, un homme et tout homme au Maroc, qu'il s'appelle féministe ou pas, je leur propose une expérience qui est de sortir un petit carnet et de noter au jour le jour les privilèges qu'ils ont en tant qu'hommes. Et dans ce cas-là, on va voir que la liste des privilèges est très longue. Par exemple, il va rentrer chez lui, il va se faire servir et être pris en charge par sa mère, sa soeur, sa conjointe, etc. Il se n'est même pas vu comme un travail. En général, on ne va même pas dire merci aux femmes pour le travail comme qu'elles font. Si ce n'est, on va leur dire « Allez, Serbina, marcher dans la rue sans se faire harceler ou menacer. » Ça aussi, c'est un privilège. Le privilège de parler sans être interrompu, repris, corrigé. Parler et être pris au sérieux. Faire une demande d'emploi et d'embauche et être pris au sérieux et être pris comme une voix d'autorité. Ce qui se passe avec les femmes, c'est que de plus en plus des femmes sont éduquées, elles performent très bien mais le fait qu'il y a eu féminisation du système éducatif se traduit par féminisation de chômage. Ça veut dire qu'on n'embauche pas les femmes. Donc, en fait, ce que je veux dire, c'est qu'un homme qui se réclame féministe, il n'importe quel homme qui veut être juste et avancer dans la vie vers un futur meilleur pour le Maroc, pour la famille, pour l'institution de la famille, l'institution du couple, c'est un homme qui questionne ses propres privilèges et qui est prêt à renoncer, par exemple, à la moitié de l'héritage parce que le système judiciaire, juridique, il déshérite les femmes de la moitié de l'héritage, par exemple. Osir Glacier, j'aimerais vous poser une question sur la réappropriation du féminisme, des questions féministes. Ça, ce n'est pas du féminisme, ça, ça s'appelle le paternalisme et il n'y a rien de nouveau dans ce paternalisme parce qu'il dure depuis des millénaires où des hommes, ils vont se mettre comme une estrade en supérieur et qu'ils vont dire aux femmes ce qu'il faut faire, ce qu'elles doivent faire. Il n'y a rien de nouveau dans ça, c'est le paternalisme, s'il a mis sous tutelle des femmes et c'est inacceptable. Les hommes qui veulent être féministes ou pro-féministes, ce qu'ils ont besoin de faire, on a besoin des hommes. L'avenir, on dit l'avenir du féminisme, c'est que les hommes y participent également en renonçant à leurs privilèges. Donc, ce que les femmes ont besoin, ce n'est pas qu'on leur donne des leçons, mais c'est d'être écoutées, pour une fois d'être écoutées et respectées dans ce qu'elles disent et dans ce qu'elles réclament. Donc, au lieu de, par exemple, de s'insérer dans un mouvement de femmes, au lieu de diriger, peut-être s'asseoir à la table et de participer à une table ronde où on est, la structure est horizontale et que, pour une fois, au lieu de contrôler, écouter, écouter, au contraire, ce que disent les femmes, réfléchir à ce qu'elles disent, l'intégrer dans sa vie quotidienne au lieu d'être dirigée par une femme et trouver que c'est tout à fait légitime et qu'il y a beaucoup de travail à faire et que les hommes certainement peuvent aider. C'est, par exemple, un homme féministe, il peut se donner comme un modèle pour les jeunes. Il peut faire des ateliers pour enseigner aux jeunes à ne pas être ou aux jeunes ou aux hommes violents comment la violence domestique n'est pas acceptable à enseigner et valoriser la contribution des femmes, valoriser le travail que les femmes font. Je veux juste citer un exemple parce que je suis universitaire et qu'on se rend compte, en fait, dans la production du savoir, les chercheuses, nous citons les femmes et les hommes, nous reconnaissons les femmes et les hommes qu'on voit d'autorité dans leur domaine du moment qu'ils et elles ont fait un travail. Alors qu'en fait, c'est rare les hommes qui citent les femmes, c'est rare les hommes qui font des recensions des livres et des écrits de femmes et donc c'est comme une façon millénaire de continuer à mépriser les femmes et donc les hommes ont besoin de faire un travail qui est d'admirer les femmes comme les femmes admirent les hommes, d'admirer le travail que les femmes font, les femmes ne sont pas juste un corps sexualisé qu'on désire et puis qu'on rejette après. Les femmes ne sont pas comme juste une mère, une sœur ou une épouse qui fait la cuisine et qui n'a rien d'autre à offrir. Les femmes sont des artistes, les femmes sont des aventurières, elles sont des écrivaines, etc. Donc écoutez ce que les femmes ont à dire également. Parlons du sexisme comme caractère attribué à la masculinité toxique. Peut-on dire aujourd'hui que les hommes marocains sont plus sexistes que les autres ? Ce n'est pas que l'homme marocain est plus sexiste. Dans les faits, oui. Quand on voit par exemple la performance du Maroc en termes de parité, le Maroc se classe 143e selon le rapport mondial sur les écarts entre les genres et sur 153 pays, le Maroc est à peine comme deux ou trois échelons mieux que l'Arabie saoudite. Mais pour moi, on ne n'est pas sexiste, on le devient. Ça prend une volonté politique pour commencer. Si la volonté politique était là, en l'espace de deux générations, la société marocaine, les rapports de sexe changeront. Il y a au contraire une volonté politique qui efface des récits collectifs, de la mémoire collective, les voies progressistes. Les hommes et les femmes qui ont travaillé côte à côte lors des luttes anticoloniales pour libérer le pays. Par exemple, Mehdi Ben Barka, sa soeur, lui a dit vous parlez des droits des hommes, etc., mais vous n'avez pas adressé le droit des femmes à l'éducation. Donc, il a réfléchi et il a dit oui. Donc, les hommes, ce n'est pas des monstres. Les hommes, ce sont nos pères, ce sont nos sœurs, c'est notre conjoint, c'est notre petit ami, c'est le voisin, c'est le collègue du travail. Quand on leur explique, la majorité, ils sont ouverts. Mais malheureusement, il y a un manque de volonté politique. Mais au contraire, on fait tout pour effacer les voies progressistes. On oublie trop souvent que le statut des femmes est un indicateur de la démocratie. Et si vous voulez, on va le dire autrement, les régimes patriarcaux, c'est des régimes autoritaires. La famille est une institution qui permet de socialiser ces rapports autoritaires qu'on voit dans la sphère privée, mais aussi dans la sphère publique et dans la sphère politique. L'homme de l'avenir, c'est un homme qui se libère des carcans de la masculinité, et cette masculinité toxique, dominante, violente et qui s'est coupée de toute sensibilité. Ça veut dire qu'il est déshumanisé. Donc un homme, autant les femmes sont appelées à s'émanciper, mais les hommes également, ils doivent s'émanciper de cette notion d'homme dominateur qui contrôle, qui a des privilèges et qui croit qu'il y a le droit à ces privilèges. Il y a des sociétés qui sont les plus performantes en matière d'égalité des sexes et les pays scandinaves et ces sociétés offrent des modèles très intéressants. Il y a déjà quelques années de ça, on a décidé de faire en Suède une expérience sociale, sociologique, que les enfants qui naissent, au lieu de leur donner un prénom féminin ou masculin comme Zahra, Warda pour les femmes, on va tout simplement l'appeler chaque enfant lombda. Seuls les parents et les médecins savent le sexe de cet enfant et on laisse cet enfant-là choisir. Ils veulent jouer avec des poupées, jouer, vous voulez jouer avec des camions, faites ce que vous voulez et on n'essaie pas de leur inculquer une identité de genre. Et parallèlement, toujours en Suède, on a formé des écoles pour qu'elles soient des écoles primaires, neutres en matière des genres. On ne dit pas à un garçon arrêtent de pleurer. On les laisse s'affirmer et choisir comme ils veulent. Et on s'est rendu compte en fait qu'on commence à déconstruire les stéréotypes des genres. Ils se disent plus heureux comme ça. Ils se disent qu'ils sont plus épanouis dans leur vie de couple, dans la famille, dans la société. Donc, c'est une problématique sociale et c'est une problématique politique. Ça prend une volonté politique, une volonté des individus de s'émanciper. Et c'est possible. On ne n'est pas femme. On le devient, comme a dit Simone de Beauvoir, et on ne n'est pas sexiste. On le devient. Mais la jeunesse au Maroc, elle veut un changement et elle est capable de le réaliser. Une dernière question. Y a-t-il une astuce magique pour initier les hommes au féminisme ou leur expliquer ce que c'est la lutte des femmes ? Il y a eu comme un retour en arrière en termes de féminisme. Quand on regarde au XIXe siècle et la naissance du féminisme moderne, on voit que les hommes étaient féministes selon leur époque et que d'ailleurs ce qu'on considère être la première féministe du monde arabe Afrique du Nord, c'est Kassim Amin et qu'il y ait un homme et ça s'explique parce que les femmes à l'époque n'étaient pas éduquées, etc. D'autres femmes ont suivi comme Huda Sha'raoui en Égypte. Après, c'est vraiment le mouvement des femmes est né. mais on voit qu'à cette époque-là, c'était clair dans le discours, ça a duré jusqu'à les années fin 1970 qu'on ne peut pas avancer, on ne peut pas se développer en tant que nation, on ne peut pas se libérer du colonialisme et de la domination occidentale en tant que nation, que nation colonisée, si on ne libère pas les femmes, si les femmes ne s'émancipent pas. Pour bâtir des pays, des nations, il faut utiliser toutes les ressources humaines et on ne peut pas exclure la moitié de la population qui sont les femmes de ces ressources humaines. Il y a une symbiose entre les idées nationalistes, entre le développement national, entre la libération des femmes et l'émancipation des hommes. Tout ça, ça va ensemble. Et puis, tout d'un coup, à partir des années 80, il y a ce qu'on appelle en anglais un backlash, un retour en arrière et un mépris pour les mouvements des femmes. Et il y a aussi en même temps le développement de l'islamisme. Et on voit que l'islamisme, quand on connaît l'histoire politique du Moyen-Orient et de l'Afrique du Nord, a été créé, a été mis en avant par des régimes rétrogrades, autoritaires, patriarcaux, pour briser le socialisme arabe, pour briser le tiers-mondisme. Il y avait vraiment des luttes de gauche, des luttes très avant-gardistes et qui voulaient qu'ils incluaient l'Afrique, les pays africains, l'Amérique latine et aussi le Moyen-Orient, l'Afrique du Nord. C'était la naissance du tiers-mondisme et on voulait libérer les pays, tous les pays, toutes les nations colonisées, l'homme et les femmes en même temps. Mehdi ibn Barkha, quand il a été kidnappé ou disparu, assassiné, etc., disparu, il présidait ce qu'on appelle la tricontinentale. et c'est le tiers-mondisme, c'est le socialisme, etc., où les femmes participaient activement. Donc, les régimes rétrogrades arabes, ils ont encouragé l'islamisme et c'est à partir de là, on commence à démanteler tout ce qui est progrès. On commence à démanteler l'idée qu'on peut être musulman ou croyant et en même temps être féministe et en même temps être moderne et en même temps être progressiste et en même temps être socialiste. On commence à tout d'un coup, comme il y a eu le roi Hassan II, il a fait comme un discours durant cette époque-là où il parle de l'importance de respecter nos traditions. Et tout d'un coup, on commence à rebâtir le folklore, la traditionnalisation de la société, l'islamisation de la société et ça vient avec un backlash contre toutes les idées progressistes, le socialisme, les leaders socialistes, ils ont été assassinés, jetés en prison, la grande figure de Omar Benjelloun assassinée, Mahdi Ben Barka disparu, assassiné, bien sûr, il y a Saïd Amnibhi, mais c'est un procès de masse, il y a les masses et en même temps, on commence à bâtir cette idée que le féminisme c'est contre les hommes. Mais en fait, ce n'est pas du tout ça. Le féminisme, c'est tout simplement travailler contre la dysfonction qui est à tous les niveaux de la société marocaine, qui est au niveau du couple, la dysfonction en termes de domination, soumission. Ça prend deux individus qui sont debout sur leurs pieds, qui parlent d'égal à égal pour avoir une relation épanouie, pour que chacun soit accepté pour ce qu'il est et qu'il ait sa place, sa voix et qu'il soit écouté. Si on n'a pas cette relation-là, on ne peut pas avoir des enfants qui se développent et que d'un point de vue psychologique, ils se développent de façon saine et normale. Les enfants, les psychologues le savent, ils ont besoin d'exprimer leur colère pour être un individu ferme et être soi-même. Or, dans les relations soumission-autorité, les enfants sont appelés à réprimer leur colère comme la mère est appelée à réprimer sa colère et à se soumettre. Donc, le féminisme n'est pas contre les hommes. Le féminisme n'est pas contre l'institution du couple et du mariage, n'est pas contre l'institution de la famille. Bien au contraire. C'est une vieille idée, une idée qui est fabriquée d'un point de vue politique et une société où les individus sont pleinement épanouis. C'est une société qui va de l'avant en termes de développement économique, social, culturel et artistique. Donc, c'est ça l'enjeu. On ne n'est pas homme, on le devient. Le féminisme n'est pas contre les hommes. Voici en substance quelques messages d'Osir Glacier, des idées que nous partageons bien évidemment dans Mashi Rojula. Nous vous remercions pour votre fidélité. Dans la prochaine partie, nous recevons la féministe franco-marocaine Fatem Zahrabna Omar. Elle nous parle de masculinité, de féminisme et des hommes pro-féministes. Sous-titrage Sous-titrage Sous-titrage